Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le développement économique dans le contexte de la Covid-19, la cohésion sociale, mais surtout les initiatives pour amener la confiance dans l'arène politique. Ce sont des ponts du discours du président de la République, ceci ou à la nation. Le chef de l'État se félicite également des résultats au niveau de la sécurité. Ce soit la rédaction s'intéresse aux enjeux politiques et sécuritaires. Une nouvelle chance pour les ménages de se prendre en charge. Une opportunité offerte par les filets socioproductifs. 227 000 ménages bénéficient de 36 000 francs CFA tous les trois mois. Un appui pour améliorer les conditions de vie des populations dans la perspective de leur autonomie financière. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Le gouvernement qui poursuit aussi sa politique d'insertion des jeunes. Au total, 200 nouvelles opportunités offertes avec cette autre initiative. L'agence Emploi Jeunes qui signe une convention avec une entreprise de la grande distribution. Ce partenariat de l'État avec le secteur privé permet d'offrir des stages et de l'emploi à la jeunesse. Et puis au Mozambique, la ville stratégique de Moussimoa d'Apraya n'est plus aux mains des djihadistes. L'armée rwandais a annoncé avoir repris aux côtés des forces mozambicaines la cité portuaire. Elle était devenue une source importante d'approvisionnement pour ces hommes armés. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait une adresse à la nation à la faveur de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets concernant la vie de la nation ont été abordés. Les développements économiques, la cohésion sociale, mais surtout les initiatives pour ramener la confiance au niveau politique. Michel Digret, ce soir, revient sur les volets politiques et sécuritaires de ce discours à la nation. À l'entame de son discours, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point du processus électoral en Côte d'Ivoire marqué par la présidentielle d'octobre 2020 et les législatives de mars 2022. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élection justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social. Et des dégâts matériels importants, je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. Malgré les incidents consécutifs à la désobéissance civile, le chef de l'État n'a pas rompu le dialogue avec l'opposition. Il revient sur les raisons qui ont guidé cette démarche. Dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurienne, pour la première fois depuis deux décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Conabédier, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Babaud, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes deux frères à Daoukro, deux semaines auparavant. Pour matérialiser sa volonté de créer un climat social apaisé, le président de la République a pris plusieurs mesures. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à neuf personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3 000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à un an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a rassuré les Ivoiriers face à la menace terroriste. Les velléités d'attaques terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacques Ville. Le président de la République, Alassane Ouattara, invite les Ivoiriers à fédérer leurs énergies autour de la cohésion sociale et la réconciliation pour élever tous les défis de développement du pays. Et c'est justement autour de ces questions de réconciliation et de cohésion que le 7 août, la fête de l'indépendance a été célébrée dans toutes les localités du pays. Des cérémonies limitées à des prises d'armes en raison de la Covid-19. On fait le point avec nos reporters. Il est 10 heures quand le préfet de Dimbokro arrive dans la cour de la préfecture. Passage en revue des troupes pour placer sous les ordres du lieutenant assassin Jean-Michel. Dans le respect de la tradition, Yahya Koulibaly délivre son message aux populations. Il met l'accent sur l'énorme travail abattu par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Fistige leur paillage illégal et rappelle les pauvretés terriens à leur responsabilité. Le préfet de Dimbokro, le préfet de la région du Zin, termine son adresse en invitant les populations à s'inscrire dans la paix et la réconciliation. A l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, le département de Tiapoum a célébré également le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie sombre pour le respect des restrictions liées à la Covid-19. Après la prise d'armes dans la cour de la préfecture, le préfet du département, Zogbo Lucien, a invité les populations à renforcer la paix et la cohésion sociale. Après la cérémonie au salut aux couleurs et la revue des troupes des différents corps constitués, le préfet du département de Tanda, Kone Tancoli Benoit, a invité la jeunesse de Tanda à tourner le dos à la violence et surtout à mettre fin à l'opayage clandestin. Il a ensuite apprécié les efforts faits par le président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être des populations, avant d'inviter ses administrés à soutenir les actions du gouvernement. Les meilleurs élèves du département ont été primés à cette occasion. Atiéguacro a célébré l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur fond d'espoir. Julien Kouassi et Oulot, préfets de la localité, s'est félicité des acquis du département, appelant les populations à les consolider et à œuvrer dans la synergie d'action pour des perspectives encore meilleures. Dans cet élan, le préfet veut compter sur les populations dans toutes leurs composantes et les appeler à cultiver la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Atiéguacro, le district de Yamoussoukro fait partie des localités nouvellement hergées en chef-lieu du département. À Gbagble, la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans la sobriété, en respect des consignes sanitaires. Le sous-préfet de Gbagble, Yapi-Yapi, a remercié les différentes communautés vivant dans la sous-préfecture pour avoir su maintenir la paix et la cohésion sociale. Il a demandé de garder la flamme de la paix, car la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie de l'émergence. L'un des temps forts de cette célébration de l'indépendance à Gbagble est la présentation et la remise des symboles de l'État. Abrahima Thiomande, nouveau chef de village du Gbagble. Béoumi, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. Cette célébration s'est limitée à une cérémonie de salut aux couleurs en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la Covid-19. Dans son adresse aux populations, Imelda Marguerite Traoré, préfet du département, a rappelé les actions de développement du gouvernement en faveur de la localité. Adduction en eau potable, électrification, bitumage. Marguerite Imelda Traoré a également invité les populations à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. La célébration de cette fête, c'était aussi dans la joie. Abobo vit son premier concert tour de l'indépendance hier soir. Sur le podium, au Moussangaré, Sidi Kidiabate, Kérosène et bien d'autres artistes ont fait chanter et danser le public. Une occasion pour le maire, Kandia Kamara, de rendre hommage aux deux premiers ministres, Amadou Gonkoulibaly et Ahmed Bakayoko. Le reportage de Issa Tionayo. Un concert tour pour célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Abobo. Un concept délocalisé également pour rendre hommage à deux illustres personnalités et premier ministre Amadou Gonkoulibaly et Ahmed Bakayoko, décédés. Ce concert est offert gracieusement par l'Azina Ouattara Di Laspéer. Le concert tour était au plateau. On l'a fait déplacer à Abobo. C'est pour rendre hommage au président de la publique de tout ce qu'il a fait pour Abobo. Une bonne brochette d'artistes ici est d'ailleurs mobilisée pour égaler les populations et célébrer la paix. Aujourd'hui nous sommes tous membres de la paix. C'est tout à fait normal d'encourager ce genre d'initiative. C'est pour cela que nous avons accepté de venir donner un coup de fouet à cette réconciliation. Le mercure monte d'un cran avec des figures bien connues. Oumoussangare, Sidiki Diabate, Kérosen et bien d'autres donnent de la voix. Ceux à grand choix d'un mélouement et personnalité. Premier magistrate de la commune, Kandia Kamara met à profit cet instant pour réitérer la volonté du chef de l'État de faire d'Abobo, une cité où il fait bon vivre. Nous disons merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour non seulement ce qu'il nous apporte aujourd'hui à Abobo, mais surtout pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fait de beau et de grand pour la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire rassemblée aujourd'hui, il a tendu la main à l'ensemble de la classe politique. Tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont besoin de paix. Le ministre Amadou Kone, représentant du Premier ministre, Patrick Hachi, pour sa part, rend hommage à l'initiateur. Bravo l'aspect de continuer d'honorer le président Alassane Ouattara ton père. Bravo l'aspect de continuer d'honorer la mémoire de tes aînés, Amadou Gampouribali et Amel Makayoko. Au total, 50 artistes ont fait danser et vibrer le nombre public qui a effectué le déplacement du rond-point d'Abobo, lieu du concerto pour l'indépendance. On s'arrête ce soir sur ce document. Le projet d'affilée socio-productif prend en compte aujourd'hui 227 000 ménages bénéficiaires. 36 000 francs s'effacent le montant qu'ils reçoivent tous les trois mois. Cette action du gouvernement vise à améliorer les conditions de vie des populations dans la perspective de leur autonomie financière. Avec ces ressources, elles peuvent initier des activités génératrices de revenus sur le terrain. L'impact est visible. Filets sociaux, une nouvelle chance pour les ménages. C'est un dossier de Salim Atoudia. 8 heures au quartier Akromiambla, dans la commune de Koumassi. Ces jours de vente pour Amma y sont associés. Dans cette ruelle, elles entament une autre matinée de vente avec espoir d'écouler leur première marmite de Plakali, un mai ivoirien. Au début, quand on avait eu l'idée, on n'avait pas d'argent. Le projet qu'on m'a dit avoir, c'est qu'on a décidé de le faire, mais il n'y a pas d'argent. Donc on a dit comme ça que si l'argent arrive, il va enlever dedans pour mieux donner, puisqu'on allait s'associer. Donc elle et moi, on s'est raconté, on a commencé à faire les calculs, combien il faut. Il m'a donné 10 000, elle a complété 10 000, ça fait 20 000. Donc on a commencé tout avec. Fait le marché, acheté quelques assiettes, à elle 20 000. Six mois, qu'elles ont démarré cette activité qui leur apporte en moyenne 1000 francs par jour, comme marge de bénéfice. En un mois, elles arrivent à épargner environ 30 000 francs CFA. Une activité rentable dont elle est fière. Souvent, ça ne va pas trop, je me suis. Et si j'ai ça, c'est dans ça que j'entends pour faire le marché. Une entraide entre partenaires rendue possible grâce au projet Filet Socioproductif, dont Armand, le conjoint et bénéficiaire. Nous le rencontrons dans ce salon de coiffure homme, dont il est le propriétaire depuis un an, grâce aux allocations trimestrielles du projet Filet Socioproductif. J'ai beaucoup pensé à faire ce salon, mais il n'y avait pas les moyens. Les agents du projet sociaux, quand ils sont venus me croiser, ils ont douté, dans le début ils ont douté. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit, on nous a enrôlés. Effectivement, après les trois mois, les 36 000 francs sont venus. Et on a trouvé ça, celui-là était vraiment vrai. Et quand moi j'ai créé le salon, on a mis en tête comme ça qu'elle doit faire quelque chose. Donc on attend un autre 36 000 francs qui va venir. Et trois mois après, les 36 000 francs sont venus. Et elle s'est associée à sa camarade, ils ont mis les projets des placards là en place. Il gagne 3 à 4 000 francs CFA comme marge de bénéfice journalier, ce qui lui permet d'installer devant son magasin d'autres activités génératrices de revenus, une cabine téléphonique et une cordonnerie. Armand, ambition d'ouvrir un second salon de coiffure. Le projet Filet Socioproductif prend en compte 227 000 ménages dans l'ensemble des 31 régions du pays, dont 1 905 villages, pour un montant d'environ 42 milliards de francs CFA comme volume de redistribution des allocations vers les ménages à ce jour. C'est sur la base des données statistiques de l'Institut national de la statistique, particulièrement les enquêtes niveau de vie des ménages, que nous arrivons à prioriser, à faire une classification des localités qui sont donc exposées à la forte prévalence de la pauvreté. Une enquête est donc conduite auprès des ménages des localités qui sont concernées, qui permet donc de classer les ménages des plus pauvres aux moins pauvres. Le gouvernement nous a instruit de faire en sorte que cela puisse avoir l'onction de la communauté à travers une approche participative. Ce sont donc les communautés elles-mêmes, en milieu rural, qui au cours d'audience publique vont donc valider la liste qui est issue, n'est-ce pas, de l'enquête statistique. Dans le milieu urbain, nous capitalisons sur ce qu'on appelle les comités locaux de ciblage. Un consensus social qui facilite la redistribution de la croissance en priorisant les plus affectés. Pour Clarisse, bénéficiaire, c'est une bouffée d'oxygène. Grâce à son commerce de vivrier, elle arrive aujourd'hui à prendre en charge ses quatre enfants depuis le départ de son époux du foyer conjugal. On nous donne un conseil, surprené, c'est pour regarder les enfants, donc c'est pas pour aller payer pain dans nos marchés pour manger. Donc depuis le jour aujourd'hui, c'est là. Quand il prend le moment, j'ai même 10 000 à côté, il prend le reste, il me prend mes marchandises, il n'y a jamais ça. Il a gagné 45 000, il y a 45 000, il y a 9, il y a 25 000, maintenant il y a 20 000, il met ça de côté. Sorti les ménages des situations d'extrême pauvreté, voilà ce qui a conduit Belmond Dogo, la ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, à affronter les ruelles des communes d'Abidjan. À Port-Boué, dans les quartiers de Jean-Foli ou encore à Djoufou, où nous l'avons rencontrée, elle était aux côtés de Volina, Emma et Mariam, respectivement vendeuses d'Achéqué, de porc et ténancière de kiosques à café. C'est vrai que le projet en lui-même, c'est au bout de la troisième année que celui qui est éligible est appelé à avoir une activité génératrice de revenus, mais ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que pendant qu'ils sont dans le programme, ils ont su dégager les moyens qu'il faut pour avoir l'activité génératrice de revenus. Mais mieux, ce projet-là permet aux ménages d'avoir des formations. Un bilan qui a surtout un impact réel sur le niveau de consommation des ménages. Suite à une enquête, il a été constaté l'augmentation du niveau de consommation des ménages bénéficiaires de 25% en zone urbaine et de 35% en zone rurale. Des perspectives se dégagent à l'horizon. Le train de solidarité devrait embarquer d'autres bénéficiaires. En termes de perspectives, ce qui est prévu est d'augmenter le nombre de bénéficiaires de 20 000 nouveaux ménages pour l'année 2021. Les efforts du gouvernement se poursuivent afin de permettre une meilleure redistribution des richesses qui nous permettra de réduire le taux de pauvreté qui est de 39,4% à 25% d'ici à 2030. L'État veut institutionnaliser ce mode d'intervention à travers un programme afin d'amplifier ce télon de solidarité pour le bonheur des Ivoiriens. Filet socio-productif, une nouvelle chance pour les ménages, c'était le dossier de Salima Toudia et le gouvernement poursuit sa lutte contre le chômage. L'agence Emploi Jeunes signe une convention avec une entreprise de la grande distribution. Ce partenariat avec le secteur privé permet d'offrir des stages et de l'emploi à la jeunesse. Au total, 200 nouvelles opportunités, vous allez l'entendre. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré, Mamadou, salue ce soutien à la vision du gouvernement. C'est un reportage de Jeannatoube et Franck Wadjo. Abdoul Rachid a obtenu son premier emploi dans cette entreprise de grande distribution à Bidjan après y avoir effectué un stage. Aujourd'hui, il gagne sa vie grâce au salaire qu'il perçoit. Comme lui, 200 jeunes vont bientôt bénéficier d'opportunités de stage au sein de la même entreprise. L'offre a été matérialisée par une signature de convention entre le groupe de distribution CFAO et l'agence Emploi Jeunes sous la supervision du ministre chargé de l'Emploi des Jeunes. Le groupe présent en Côte d'Ivoire est solidement implanté en temps accompagné la politique d'insertion professionnelle des jeunes selon la vision du gouvernement. Depuis 2020, j'ai effectué mon stage ici, précisément au Bazar. J'ai fait deux mois après le Bazar, je suis allé à l'EPCS. Mon stage a pris fin. J'ai fait quelques semaines à la maison. Après quelques semaines, on m'a rappelé directement de venir travailler ici au PLS. À aujourd'hui, 70% de nos collaborateurs ont eu accès à leur premier emploi. Et ceci, c'est également grâce à la collaboration avec le ministère et l'agence Emploi Jeunes. Je crois que c'est une grande réussite qui nous permet d'unir nos forces. En marge de la signature de convention, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'inception professionnelle et du service civique a effectué une visite du terrain. Madou Touré s'est fait une claire idée des conditions de travail des premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, il y a une seconde convention qui permettra le recrutement de 200 jeunes pour les mêmes programmes de stage de qualification, de renforcement des capacités, de formation complémentaire qualifiante. J'ai vu des étudiants qui ont eu des formations de base dans des écoles, grandes écoles ou universités, mais qui ne leur permettent peut-être pas d'avoir du travail et qui ont pu bénéficier du programme de formation complémentaire. Donc, ça a été une autre formation, autre que la formation de base, qui a permis une reconversion et ces jeunes travaillent aujourd'hui. La signature de convention entre le ministère en charge de l'emploi des jeunes et son partenaire de la grande distribution fait suite à celle tenue en 2016 et qui a permis une offre de stage. A 294 jeunes, donc 44, ont été embauchés. Le partenariat entre les deux parties va durer deux ans. Et il y a aussi des opportunités d'emploi dans le secteur agricole. La Côte d'Ivoire et le Ghana concrétisent leur coopération dans le domaine du cacao, les deux pays qui représentent plus de 60% de l'offre mondiale. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a désormais son siège à Accra. Les deux ministres de l'Agriculture ont signé l'accord. Signature de l'accord de siège, échange de documents, mais avant. Désignation du secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Des actes réalisés en un temps record. Cela mérite et insatisfait-ci. Bravo à nos deux équipes, le conseil du café Cacao et le Ghana Coco-Bots, qui nous ont donné de voir l'issue de ce que nos chefs avaient initié, à savoir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Et comme pour démontrer leur détermination à traduire en acte la déclaration d'Abidjan, les deux parties se sont donné les moyens de leur efficacité. Nous avons signé les budgets avec les ministres de l'Agriculture des deux pays, mais aussi avec les responsables du cacao, donc du Coco-Bots, Côte d'Ivoire-Ghana. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir prendre fonction formellement avec tout ce qu'il faut pour rendre le travail efficace. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, plus de 60% de l'offre mondiale de l'or brun rendent ainsi formelle la déclaration d'Abidjan. Premier gain, le DRD, différencié des revenus décents. Sa finalité permet aux producteurs de percevoir désormais environ 13% des 106 milliards de dollars générés annuellement par le business du cacao, contre 6% avant. Ce gain et ce avenir nécessitent une vigilance de tout instant. Et les gestionnaires de la filière au niveau des deux pays, et les espères, sont disposés à braber tous les obstacles. Nous devons être forts pour défendre nos intérêts, je dirais l'intérêt de nos producteurs face aux marchés internationaux. C'est une mission difficile. Elle est difficile, mais aussi exaltante. Et mon collègue et moi, appuyés par des équipes compétentes du Coco Board et du Conseil du Café Cacao, nous sommes persuadés qu'avec le soutien permanent de nos deux chefs d'État, nous ne l'avons pas échoué. Voilà le son de l'exhortation du ministre d'État, Kouassi Agumani, au gestionnaire de cette institution. Je vous exhorte à pérenniser votre collaboration afin d'aplanir tous les obstacles qui pourraient freiner cette initiative. Notons que le comité des pilotages de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est présidé par le Ghana à travers son ministre de l'Alimentation et de la Vulture. Le secrétariat exécutif est l'affaire de l'ivoirien Alex Assambo et le siège est à Accra, au Ghana. Ici en Côte d'Ivoire, au stade de la haute fréquence, l'ARTI et les forces de défense et de sécurité face à face, c'était lors de la première édition d'un tournoi de football. Cette rencontre vise à renforcer les liens entre l'armée et les agents du groupe des médias et finalement, ce sont les gendarmes qui ont remporté la finale parce qu'elles connaissent Salif Ouattara. On se croirait à un regroupement militaire. Il s'agit plutôt d'un tournoi de football. Réunissant les forces armées de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale et la radio-diffusion télévision ivoirienne dont la mutuelle est à l'origine de cette initiative. On va aller un peu plus loin dans l'organisation éventuellement pour inviter les autres corps qui vont être avec nous pour qu'ensemble, nous puissions égayer un peu les agents de la ATI et les militaires en général. Vous savez que nos différents métiers sont tellement stressants. si de temps en temps, nous nous retrouvons comme ça avec la bénédiction de notre directeur général Foséni, je pense qu'on va contribuer à mettre les agents de la RTI et également les militaires à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. La première rencontre des phases finales oppose la RTI en vert et blanc aux forces armées de Côte d'Ivoire. La RTI est galvanisée sur ses installations en inscrivant, dès le début du match, un but, une joie qui sera de courte durée. Voyant ces éléments subis, la rigueur des hommes de la Maison Bleue, le général de Mali-Justin enfile les maillots et vient à la rescousse de ces hommes. Il parvient à trouver légalisation au terme du temps réglementaire. Un but salvateur qui permet aux militaires de poursuivre leur aventure après une séance de tir au but bien réussie. La deuxième opposition de ces éliminatoires a opposé l'équipe de la gendarmerie à celle de la police nationale. La gendarmerie va trouver la faille en battant le portier de la police, un but à zéro. Au terme de ces éliminatoires, la petite finale se solde par la victoire des policiers qui occupent la troisième place du classement. Une finale, 100% frais d'armes, les chocs entre militaires et gendarmes se saulent par la victoire des hommes du général Appalo Touré grâce à l'épreuve d'un tir au but. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la deuxième édition de ce tournoi qui va voir la participation de tous les corps de l'armée nationale ivoirienne. On reste en sport. Les larmes de Léonel Messi, la star du UFC Barcelone fait ses adieux au club espagnol. L'argentin, la gorge nouée en conférence de presse, a indiqué n'avoir jamais imaginé quitter le club catalan après plus de 20 ans de vie commune. Le sextuple Ballon d'or a par ailleurs précisé que poursuivre sa carrière au PSG était une possibilité, mais que rien n'était encore signé. Demain, s'ouvre à Bidion, le 27e congrès postal universel, un rendez-vous avec pour objectif de définir une stratégie postale mondiale pour 4 ans. Hermann Guivet a reçu le directeur général de La Poste dans le cadre du Dimanche Magazine. Ce 13h, Isaac Niyamba Yaou est revenu sur les enjeux de la rencontre. Je vous propose un extrait d'entretien. La seule fois où l'Afrique a reçu ce rendez-vous, c'était en 1934, en Égypte. Donc 87 ans après, nous recevons ce rendez-vous mondial à Abidjan. Toute l'Afrique est mobilisée avec la Côte d'Ivoire pour recevoir la communauté postale mondiale. L'ensemble des pays membres qui se déplacent à Abidjan pour le congrès vient savoir quel sera le sort de l'industrie postale ou de la communauté postale pour ce qui concerne les 4 années à venir. Donc c'était un rendez-vous important. Chacun selon son pays devra donc noter une portion de la stratégie postale mondiale afin de l'implémenter dans son pays d'origine. Et c'est pour ça qu'on se réunit et cette stratégie-là devra être adoptée pendant le congrès. En période de pandémie, être capable de recevoir un congrès mondial avec des personnalités de haut niveau d'une industrie qui compte, c'est déjà quelque chose de très important. Et ça, c'est un élément à souligner. après, les décisions qui sont attendues par la communauté postale mondiale vont être prises à Abidjan. Et c'est à partir d'Abidjan, après le congrès, que le pilotage du Conseil d'administration de l'Union Postale Universelle va donc se décider. Donc on devient un pays important du point de vue de la communauté internationale au niveau du secteur postal. C'est dans le 7 sur 7. On verra ce qui a marqué toute cette semaine d'informations dans le monde avec Moussa Konate. La souche delta de la maladie à coronavirus se propage aux quatre coins de la Chine jusqu'à la ville de Wuhan, la première touchée par l'épidémie de Covid-19. Le pays avait quasiment éradiqué la maladie sur son sol, mais depuis la découverte le mois dernier à Nankin, de nouveaux cas de Covid-19. L'épidémie s'est à nouveau propagée. Les conclusions d'une enquête indépendante accusent le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, d'avoir harcelé sexuellement une dizaine de femmes. Des faits qu'il a aussitôt niées parmi les 11 victimes énumérées, figurent des fonctionnaires de l'État, dont une femme qui avait été affectée au service de protection du gouverneur à sa demande selon le rapport. Une procédure qui pourrait aboutir à la destitution a déjà été ouverte au Parlement. Des civils, une dizaine environ, ont été tués mercredi soir dans plusieurs attaques de villages par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso. Selon un rapport établi par les sources sécuritaires et locales, plusieurs corps ont été retrouvés dans des villages de la commune de Markoï après le passage de ces individus armés. Proche du Mali et du Niger, la région est régulièrement touchée par des assauts similaires. L'aviation israélienne a revendiqué jeudi dernier ses premiers raids aériens depuis des années au Liban, affirmant avoir visé des sites de lancement de roquettes après des tirs depuis le sud du pays voisin vers le nord d'Israël. Des avions de combat de l'armée ont civilé des infrastructures terroristes au Liban d'où des roquettes ont été tirées. C'est ce qu'a indiqué l'armée dans un communiqué. Le chef du service de communication du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul. Un assassinat a commis quelques jours après que les talibans aient promis de cibler des responsables gouvernementaux alors que les combats avec les forces armées afghanes font rage. L'ONU appelle les talibans à cesser les attaques contre les villes. C'est le quatrième week-end consécutif où des milliers de personnes ont manifesté à travers la France contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants. Pourtant, à partir de lundi en France, il faudra présenter un certificat de vaccination, un test PCR négatif au Covid-19 ou un certificat de rétablissement de la maladie pour avoir accès au café et aux restaurants et autres lieux publics. Au Mozambique, les forces rwandaises déployaient le mois dernier pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans leur lutte contre les insurgés Al-Shabaab dans la région de Cabo Delgado ont affirmé ce dimanche avoir repris le contrôle du port stratégique de Mossimbora de Praia aux djihadistes. La localité est considérée comme un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de deux ans. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Régis Coffi. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Les petits pieds doivent se garder d'emprunter les grands chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada